Le métro, le port et le bus électrique au menu du conseil de Bordeaux Métropole. L'UBB se déplace à Toulon dimanche pour la 23ème journée du top 14. Et enfin à la fin de cette édition, un moyen original pour visiter la ville. Gros plan sur la trottinette électrique. Bienvenue dans votre édition du 26 avril. La conférence de presse et les annonces du président de la République ce jeudi inciteront-elles les gilets jaunes à stopper leur manifestation à Bordeaux ? Répond ce samedi. De leur côté, les autorités municipales ont légèrement allégé leur dispositif en termes de vigilance. Toutefois, aucun tramway ne circulera sur le réseau TBM ce samedi dès 13h dans le centre-ville. La métropole lance une étude sur la faisabilité d'un métro pour désengorger la ville. Elle l'a confiée à un ingénieur des ponts et chaussées. L'idée de savoir si cette option est pertinente à la fois sur un plan technique mais aussi adaptée au flux des déplacements des usagers dans l'agglomération. Deux hypothèses semblent privilégiées. La première est une ligne de métro qui passerait sous les boulevards bordelais ou bien une seconde qui traverserait Bordeaux de part en part. Pour le moment, il s'agit juste d'étudier la pertinence d'un tel projet dont la construction avoisinerait le milliard d'euros selon le président de la métropole, Patrick Bobé. Pour le président de la commission transport de la métropole, Gérard Chaussé, l'option métro est trop coûteuse pour un trajet qui ne dépasserait pas les 9 ou 10 kilomètres. à raison de 100 millions d'euros du kilomètre. Pour lui, si ce milliard d'euros était disponible pour la métropole, il serait bien mieux utilisé ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire beaucoup de choses. On peut faire 50 kilomètres à 20 millions d'euros de kilomètres pour un tramway et on peut faire 100 kilomètres à 10 millions d'euros le kilomètre pour du BHNS. Et on peut aussi investir sur les boulevards, on peut investir sur le RER métropolitain parce que je pense modestement que le projet de métro a pris un coup de vieux avec le projet de RER métropolitain. Les élus de la métropole se sont penchés ce matin sur une convention avec le Grand Port Maritime de Bordeaux. L'idée est de coordonner l'action des différentes institutions, régions, villes, métropoles et départements sur cet équipement, à la fois sur le foncier, la logistique et le volet industriel. L'industrie, justement, les activités de refit, c'est-à-dire la maintenance de yachts, pourtant portées par plusieurs entreprises du département PEN aujourd'hui à démarrer. Pourtant, le port de Bordeaux a effectué des travaux sur la forme de radoux, une cale de mise à sec des bassins à flots pour la faciliter. Une situation qui fait dire au maire de Bordeaux, Nicolas Florian, que cette activité de refit aurait plus sa place sur la grande forme de bassins plutôt que sur celle des bassins à flots. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut concentrer nos efforts sur les sites qui sont adaptés pour l'activité industrielle. Je pense à Bassins. Le projet de refit à Bordeaux, il faut le faire évoluer parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a 10 ans qu'on n'a pas eu un bateau sur ce projet-là. Il faut conforter l'activité autour de la plaisance. Il y a le port de plaisance, la maintenance, la petite maintenance. Et que s'agissant d'un projet plus industriel, on aille sur un site plus adapté. Voilà ce que je dis. La métropole autorise des tests de bus électriques de gabarit standard sur le réseau TBM. Objectif, vérifier la compatibilité de ces véhicules avec les besoins d'exploitation du réseau. Huit bus électriques de différents constructeurs seront testés d'ici quelques semaines et durant un an. C'est la liane 15 entre Villeneuve d'Ornon et Bordeaux-Lac qui a été choisie pour cette expérimentation. Alors, ils vont être testés sur la liane 15, puisque c'est celle qui a un petit peu tous les territoires traversés, un petit peu de semi-urbain, du grand urbain, etc. Et ça va nous permettre de savoir l'autonomie en fonction des saisons, en fonction du nombre de passagers, du moment de la journée. Donc ça nous fera un vrai retour pour nous permettre d'améliorer notre connaissance de ce mode-là, puisqu'on a fait le choix de ne plus renouveler nos véhicules à gasoil par des véhicules à gasoil. Après leur défaite à domicile face à Castres le week-end dernier, l'UBB, sixième du top 14, se déplace à Toulon, dixième, dimanche. Une rencontre déterminante pour la fin du championnat et l'objectif des Bordeaux-Béglés, rester dans les six premiers du championnat pour se qualifier pour les phases finales. Mais pour Blair Connor, allié de l'UBB, un match face aux Toulonnais à domicile est tout sauf une balade de santé. Cette année, il a perdu quelques matchs à domicile, mais vraiment c'est Toulon, tu vois le joueur, tu vois le stade, vraiment c'est un stade très dur pour gagner, et comme je l'ai dit, il reste Toulon, la culture est déjà là. L'UBB distance de 14 points le stade Toulonnais au classement du top 14, mais pour Jean-Baptiste Duby, centre Bordeaux-Béglés, il sera difficile de prendre quelques points à l'issue de cette rencontre, d'autant que l'UBB n'a plus gagné à l'extérieur depuis le mois de décembre. Honnêtement non. Honnêtement non, c'est une équipe qui a ré-engangé de la confiance, c'est une grosse équipe avec des énormes joueurs qui ont eu un début compliqué de saison, et qui revient beaucoup mieux, et encore je me dis que c'est peut-être le pire moment pour les prendre. A l'issue de cette rencontre face à Toulon, le calendrier du top 14 s'annonce dantesque pour l'UBB. Ils recevront Toulouse, puis iront à Lyon avant d'affronter leur concurrent direct au classement général, La Rochelle. Et pour terminer cette édition, on continue les clôtures, notre série sur la découverte des moyens originaux pour visiter la ville. Cette fois, coup de projecteur sur la trottinette électrique, un reportage de Thomas Consalves. Une visite guidée pas comme les autres. C'est en mêlant trottinettes électriques et commentaires historiques que Bordeaux Trip souhaite se démarquer et toucher le plus grand nombre de visiteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple pour les familles qui amènent les très jeunes jusqu'aux très âgés, il va y avoir la partie historique de la présentation de la ville qui intéresse souvent les personnes avec un âge un peu plus avancé. Et les jeunes s'amusent avec les trottinettes ou les monoroues, voilà, ils s'amusent. Un moyen de transport pratique et facile à prendre en main, cet engin est aussi souvent apprécié pour un aspect en particulier. Des sensations, des sensations vraiment. On peut s'amuser un petit peu sur les voies, les quais là notamment, c'est vraiment top et c'est très ludique. Elles sont un peu bridées donc du coup on ne peut pas aller très vite mais c'est normal, il faut juste être dans la sécurité toujours. Et puis on va voir jusqu'où on peut aller, clairement. Des trottinettes volontairement bridées à 25 km heure, pour le gérant de la société Bordeaux Trip, c'est déjà suffisant pour profiter d'une belle balade. Ça permet surtout de voir vite beaucoup de choses parce qu'en une heure on va faire un circuit de 7 km et en deux heures on va faire 14 km. Donc ça permet vraiment de voir tout Bordeaux rapidement et avec le côté faible de la trottinette. Bordeaux Trip bénéficie aujourd'hui d'un réel essor de la trottinette électrique et propose des visites de Bordeaux à partir de 25 euros.